Amateurs de beaux villages français, bonjour ! Lorsque l'on arrive à Château-Landon, on est surpris devant cette vue inattendue. C'est à seulement une heure de Paris que se trouve ce village accroché à un éperon rocheux, une cité médiévale connue comme le Rocamadour du Gatinet. Je vous propose de découvrir cette cité de caractère avec entre autres une abbaye au passé légendaire, une activité de peintre en plein air et une balade à travers les vestiges du Moyen Âge. On commence la visite côté nature avec cet espace vert qui couvre tout le bas de la cité. Un parc boisé parfait pour les familles en quête de quiétude ou de pique-nique. La zone humide des Prépatouillas prolonge le parc de la Tabarderie. C'est un espace naturel sensible où des plateformes et des panneaux explicatifs incitent à la découverte de la faune et de la flore locale. Ce décor bucolique abrite quelques œuvres atypiques. Nous sommes à présent sur un chemin au nom évocateur de Sentier des Amoureux. Il est bordé par un cours d'eau et de nombreux lavoirs. Bonjour, savez-vous pourquoi il y a autant de lavoirs à Château-Landon ? Ah oui, il y a 17 lavoirs sur le Fusin. Donc on avait des petits lavoirs personnels, privés, privatisés, avec des petites maisons derrière les lavoirs. Pour dans ces maisons, on allait laver son linge, enfin le faire bouillir. Et puis après, on venait le rincer, seulement le rincer dans le cours du Fusin. Très bien, vous avez l'air de bien connaître la commune. Ah, ça fait 20 ans que j'habite ici et j'en suis passionné. Mais vous voulez que je vous fasse visiter ? Ah, ce serait avec plaisir. Ah bon, on y va alors, je vous accompagne. Encore un petit peu de courage. Ah oui, il y en a des escaliers à Château-Landon. Donc nous voilà devant l'église de Château-Landon, Notre-Dame de Château-Landon, devant la porte ici romane, et puis un peu plus loin, le style gothique. C'est une église qui a été construite depuis le 10e siècle, jusqu'au 14e siècle, en plusieurs étapes. On a à l'intérieur un côté très, très romane et de l'autre côté gothique, avec des grandes fenêtres beaucoup plus grandes que du côté romane. Et puis, on a ce superbe clocher de 57 mètres de haut, une très belle tour qui est vraiment atypique. On ne la trouve nulle part, ajourée par ces côtés de quelques belles fenêtres, et qui donne un côté vraiment très allégé, très aérien à cette tour qui reste visible de très, très loin dans la campagne. Donc là, nous voilà devant l'Hôtel de la Monnaie, le Porsche de l'Hôtel de la Monnaie. On n'a plus l'Hôtel de la Monnaie, qui était bien plus grand, bien plus vaste. On devait avoir un départ d'autres arches. Combien ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, le bâtiment devait être beaucoup plus long, beaucoup plus grand. Dans ce bâtiment, on faisait des échanges de monnaies. On frappait Monnaie à Château-Landon, mais ça, c'était en 840, sous Charles II, Charles Le Chaux. On a commencé à frapper Monnaie à cette époque-là. Ça a duré plus de 300 ans. Mais ça n'a rien à voir avec le bureau de change. Le bureau de change, c'est 14e. On n'est pas du tout dans la même place. Beaucoup plus tard. La ville prend une expansion. On a beaucoup de commerce. C'est une ville drapierre. Il arrivait de partout. Des monnaies de différents toits. Ici, on les pesait. Et on en faisait quelque chose d'une valeur identique. On trouve également des tours à Château-Landon. Oui, la Château-Landon est une ville fortifiée. Donc, obligatoirement, elle a des tours comme ça, d'un peu partout, tout autour de la ville, qui va fortifier la ville et qui va empêcher les assaillants de rentrer. Et elles sont reliées ? Elles sont reliées par des chemins de garde que l'on a encore ici, un dernier morceau ici. Mais on va pouvoir voir au front de la ville, sur la vallée humide, on va voir ces tours alignés. D'accord. J'ai fait un petit photo. Alors là, on est dans un des accès vers la vallée. Exactement, dans l'un des escaliers qui accédait donc à la ville fortifiée par ces poternes. Que l'on voit derrière nous, des portes qui étaient fortifiées, qui étaient donc avec une grille. Celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'il y a l'entrée de l'ancienne église, d'une église qui était là, mérovingienne, l'église Saint-Ugal, qui a été d'abord vouée à Saint-Etienne, qui est après passée à Saint-Ugal. Le cœur a été détruit, on a encore cette tour, qui monte assez haut d'ailleurs, et qui peut avoir une vue magnifique sur tout le parc. Mais la moitié de l'église a été détruite, et maintenant est devenue une maison privée, avec des départs de colonnes dans les maisons à l'intérieur. On peut encore voir des départs de colonnes, des têtes de colonnes prises dans les murs, qui sont encore présents. On trouve ici, Claude, un bien beau bâtiment ancien. Oui, très très beau, c'est l'Hôtel Dieu, l'Hôtel Dieu de Château-Landon, c'est l'arrière de l'Hôtel Dieu de Château-Landon, qu'il faut absolument visiter. Voilà, c'est un lieu vraiment important pour Château-Landon. C'était une bien belle visite, merci Claude. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, à bientôt. A bientôt, au plaisir. Allons voir l'intérieur de ce fameux Hôtel Dieu. On se trouve ici dans l'Hôtel Dieu, qui date du XIIe siècle, et qui servait à l'époque à accueillir les malades, et les pèlerins également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On trouve ici un petit espace qui servait à stocker les affaires personnelles des malades. Le bâtiment a été détruit en partie en 1840. Plusieurs reconstructions de cet Hôtel Dieu à travers les épaules. Ici, on est en train de revoir et de réhabiliter ce bâtiment dans un futur espace culturel qui permettra d'accueillir des expos, des concerts, toutes sortes de manifestations. Cet Hôtel Dieu a été une école de filles, et par la suite, une école de stéréotomie. Ce qui s'explique tout simplement parce qu'à Château-Landon, on avait des carrières de pierre très importantes. Et la stéréotomie n'est autre que l'apprentissage du travail de la pierre, de la taille de la pierre, et la mise en valeur. Au-delà de son patrimoine, Château-Landon, c'est aussi des commerces qui proposent des produits de qualité. Cette ville au passé millénaire inspire les passionnés. Retrouvons Michèle, présidente de l'association Histoire et Archéologie. Je vais en effet vous parler de l'association Histoire et Archéologie avec son passé, ses histoires, ce qu'elle a pu raconter. Et les cahiers du passé en sont un exemple. Nous avons en effet étudié le sol de Château-Landon, sa pierre, les bâtiments qui ont été construits avec cette pierre, dont certains bâtiments majeurs de Paris, l'Arc de Triomphe en particulier, et puis les monuments de Château-Landon, quand est-ce qu'ils ont été construits, comment ils ont été construits, mais aussi l'histoire de Château-Landon avec les différents rois, l'histoire de la vie. Intéressons-nous à présent à la vie culturelle de Château-Landon. Ce jardin au pied de la ville est un décor parfait pour les amateurs de peinture. Retrouvons Alexandra qui est à l'initiative de cette journée d'artiste. Les cours de peinture à Château-Landon, en plein air, il y en a tout l'été. Et l'idée est d'accueillir les artistes pour aller sur le cheminement des impressionnistes. On a à Château-Landon de la vieille pierre, des cours d'eau, des petits ponts, des espaces naturels magnifiques. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des tableaux à la manière des impressionnistes. Et l'idée, c'est de ne plus être en atelier comme souvent on est dans les clubs de peinture, mais de revenir au contact de la nature. Nous voici devant l'abbaye de Château-Landon. Lionel, qui connaît bien l'histoire de ce lieu, nous raconte l'incroyable épopée de Séverin. Séverin se retire de la vie pour aller embrasser la vie culturelle. Donc il va dans l'abbaye d'Agone en Suisse et devient moine. À ce moment-là, Clovis, roi des Francs, était atteint d'une fièvre pernicieuse. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Le moine Séverin, il arrive au chevet du roi de France, prière, chasuble, tout qui fait, et Clovis est guéri. Et puis Séverin, il a dit, j'ai fait un rêve prémonitoire et je vais mourir sur la montagne. Le fait est, le 11 février 507, Séverin décède, manifestement un petit peu plus haut sur la route. Clovis, il a dit à ses fils, donc c'est Childebert, là où est mort Séverin, tu feras une chapelle. Childebert commence à construire une église qui va devenir une abbaye en 545. De fil en aiguille, cette église, qui était sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, est devenue abbaye royale en 1476 avec Jacques d'Aubusson. Séverin, effectivement, est mort à Château-Landon, et c'est pour ça que c'est le patron de la ville. D'où cette abbaye de Saint-Séverin. C'est une abbaye départementale, maintenant. C'est une maison de retraite départementale. Il faut savoir que sous l'abbaye, on a découvert une crypte avec des fresques représentant Saint-Séverin et Clovis. Château-Landon est vraiment un site exceptionnel en Ile-de-France. Nous n'avons fait que survoler le village, dont bien d'autres atouts séduiront les visiteurs. L'Office du tourisme fournit toutes les informations utiles sur les hébergements, la restauration et les activités, et organise régulièrement des visites guidées de la ville. Venez découvrir ce territoire aux portes du Loiret, une cité de caractère dont les habitants parlent avec passion. Une phrase d'Henri IV, « Nul n'y passe qu'il n'y ait son lardon. » Ça veut dire que « Nul ne passe à Château-Landon qu'il n'y ait un sobriquet. » Voilà. Mais c'est un art de vivre. Château-Landon, c'est vraiment... C'est le paradis. Château-Landon, passion, beauté et nature. Petit village, grand renom. C'est un peu le dicton de Château-Landon. Verdure, nature, plaisir, histoire. Riche passé historique, riche vestige et ville agréable à vivre. C'est un véritable bijou dans un écran de verdure et qui mérite d'être mis en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...